Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain, No Flower. No Rain, No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Hello ! Alors aujourd'hui, on va aborder une question, plutôt une objection, qui revient très souvent dans les troubles alimentaires, notamment au début. En fait, c'est le fait qu'il y ait très souvent des personnes qui disent qu'elles ne se sentent pas assez malades, qu'elles ont l'impression que leur maladie, leurs troubles alimentaires n'est pas assez graves et du coup, elles ne se sentent pas légitimes en fait à demander une aide extérieure à recourir à un traitement pour soigner leurs troubles alimentaires. Donc, si vous ressentez ça, je vous rassure, c'est quelque chose de très fréquent dans les troubles alimentaires. Et en fait, j'ai moi-même ressenti ça pendant au moins 6 mois, voire plus, voire même un an. Et même quand j'ai enfin compris, entre guillemets, que j'étais assez malade, ça m'est arrivé de re-ressentir ce sentiment plusieurs fois. En fait, au début, je disais que ce que j'avais ressemblé à de l'anorexie, mais que moi, c'était quand même différent, que ce n'était pas aussi grave et que dans tous les cas, je gérais. C'était mon leitmotiv, ça en vrai, je le disais tout le temps pour rassurer mes proches en fait, que je gérais. Et je pense qu'en fait, je pensais sincèrement que j'étais en train de gérer. Et c'est quand j'ai pris rendez-vous à l'hôpital, donc pour un rendez-vous avec un médecin spécialisé des troubles alimentaires, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que je n'arrivais pas à m'en sortir seule et que j'avais besoin d'aide pour m'aider à sortir des troubles alimentaires. C'est quand j'ai dit à la secrétaire au téléphone, je souhaite prendre un rendez-vous parce que je suis anorexique. C'est vraiment la première fois où je l'ai formulée en fait. Mais j'avais beau avoir pris rendez-vous avec ce médecin, avoir eu déjà un ou deux rendez-vous avec lui, qu'à chaque fois j'ai espacé de nombreux mois entre les rendez-vous, je pensais toujours que je n'étais pas assez malade, que moi ce n'était pas assez grave et que dans tous les cas ça ne justifiait pas une hospitalisation ou une prise en charge plus importante. Jusqu'au jour où j'ai eu une journée d'observation à l'hôpital de jour, où j'avais rencontré des médecins, des psychologues pour discuter du coup de mon trouble alimentaire. Et puis j'avais eu un repas où j'étais observée par des infirmières. Et en fait, moi à ce moment-là, je ne mangeais plus rien, presque plus rien en fait. Donc du coup forcément à l'hôpital, j'avais un plat de repas complet et j'ai mangé plus que ce que je mangeais chez moi. Donc je me suis dit, ça y est quoi, elles vont y avoir du feu, elles vont croire que je mange bien. Enfin j'étais assez vicieuse mais j'étais malade. Et en fait, juste après ça, il y avait un débrief. J'ai déjà raconté cette anecdote dans mon premier épisode où je vous parle de mon histoire avec des troubles alimentaires. Mais je le redis là parce que ça imagine bien le sujet. C'est que du coup, en rentrant dans cette salle où il y avait eu un débrief avec les médecins, les infirmières et mes parents, moi j'étais hyper confiante. Je me disais de toute façon, j'ai hyper bien mangé. Donc ils vont bien voir que je ne suis pas si malade que ça. Et en fait, le médecin a dit complètement l'inverse. Il a dit que j'étais tellement malade qu'il ne pouvait pas me prendre à l'hôpital le jour mais que je devais absolument rentrer en hôpital à temps complet. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit mais il est malade. Je ne suis pas aussi malade que les filles qui sont hospitalisées là-haut. Je dis là-haut parce que l'hospitalisation à temps complet, c'était à l'étage. Je me disais mais moi, ils ne savent pas que moi, je vais m'en sortir. Je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais me forcer. Enfin, j'étais persuadée de ça en fait. Sauf que la réalité, elle était toute autre. Du coup, j'ai refusé l'hospitalisation à ce moment-là puisque j'étais majeure. Je suis rentrée chez moi et effectivement, la maladie était bien plus forte. Je n'arrivais pas du tout à me forcer à manger puisque si c'était juste manger, ça se saurait. Le médecin, quand j'étais partie, il m'avait dit je vais devoir prévenir le service de réanimation. Vous allez bientôt arriver parce que là, vous êtes dans un état tellement grave que votre corps va lâcher. Et moi dans ma tête, je rigolais parce que je me disais mais bien sûr. Pour moi, il était complètement fou et en fait, il avait raison. Puisque à peine un mois après, je suis arrivée aux urgences puis j'ai été transférée en réanimation pendant 15 jours. Et puis à la suite de ça, j'ai été hospitalisée en service de troubles alimentaires pendant plusieurs mois. Donc du coup, voilà, ça image bien le thème puisque en fait, j'étais persuadée que je n'étais pas assez malade, que ce n'était pas assez grave et au final, j'ai fini en réanimation. Donc je peux vous assurer que je comprends vraiment ce que vous ressentez. Sauf que c'est faux, il n'y a pas de pas assez malade. C'est justement votre trouble alimentaire qui vous fait croire ça, mais je peux vous assurer que vous êtes légitime à vous faire aider. Parce que juste vous êtes malade, vous souffrez d'une maladie dont vous n'êtes absolument pas responsable et vous avez besoin d'aide pour la combattre. Et en fait, dans cet épisode, je vais vous démontrer que ce ressenti, ça s'explique vraiment cérébralement. Puis je vous expliquerai aussi pourquoi vous devez vous faire aider le plus vite possible. Donc oui, sentiment s'explique cérébralement. On appelle ça l'anosognosie. Donc je vous l'épelle, ça s'écrit A-N-O-S-O-G-N-O-S-I-E. Donc alors moi, clairement, je n'avais jamais entendu parler de ce terme, même quand j'étais moi-même malade. C'est juste là, en faisant des recherches pour ce thème qu'on parle actuellement, que j'ai découvert ce terme. D'ailleurs, j'en profite pour faire encore un disclaimer. Je ne suis pas médecin ni neurologue, mais je suis juste experte, entre guillemets, des troubles alimentaires par mon expérience, puisque j'ai moi-même été malade. Mais je me suis documentée, en fait, pour vous apporter tous les éléments que je vais vous donner dans cet épisode. Donc en fait, la nosognosie, c'est un terme qui est utilisé par des neurologues pour parler dans les maladies mentales d'un phénomène qui fait référence aux dommages cérébraux dans la partie frontale et pariétale du cerveau. Donc du coup, je n'ai pas fait médecine, mais il me semble que le cerveau est divisé en plusieurs zones. Et donc, il y a le lobe frontal au niveau du front, le lobe pariétal, c'est au-dessus, il me semble. Et ensuite, il y a le lobe occipital qui est tout derrière. Et puis, il y a le lobe temporal, qui est sur les côtés. Donc les dysfonctionnements du cerveau sont dans les parties frontales et pariétales. Et en fait, ces dysfonctionnements empêchent la personne d'avoir conscience de sa maladie ou du moins d'en atténuer la gravité. C'est un phénomène qui a surtout été observé chez des personnes schizophrènes ou qui souffrent de bipolarité. Et ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi ces personnes, elles refusent de prendre leurs médicaments pour se soigner, puisqu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont malades. Et en fait, en Amérique, il y a une étude qui a démontré que chez des personnes atteintes de troubles alimentaires, il y a près de 80% de patients qui souffriraient d'adnosognosie. En fait, quand le lobe frontal et pariétal ne fonctionnent pas à 100%, du moins pas à 100% de ses capacités, la personne concernée, elle perd, ou du moins partiellement, sa capacité de mettre à jour son image de soi, la perception de son corps. Mais en fait, quand j'ai su ça, et ça m'a paru tellement évident tout à coup, ça m'a paru tellement évident que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas malade, que j'étais pas vraiment anorexique. Parce qu'en fait, si la personne qui souffre d'un trouble alimentaire, elle a pas mis à jour, entre guillemets, la perception de son corps, ça veut dire qu'elle a beau perdre tous les kilos qu'elle veut, entre guillemets, dans le miroir, elle se verra toujours avec son corps d'avant la maladie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, elle souffre de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, ça fait référence au fait qu'on se voit pas exactement comme les autres nous voient, entre guillemets. On se voit généralement plus gros que ce qu'on est réellement. D'ailleurs, en fait, on souffre plus ou moins tous de dysmorphophobie. C'est quand même quelque chose qui touche plus les femmes que les hommes, bien qu'il y ait des hommes qui en souffrent. Mais on a déjà souvent entendu quelqu'un dire, oh là là, j'aime trop gros. Mais en fait, cette personne-là ne se voit pas comme on la voit, puisque en fait, voilà, c'est de la dysmorphophobie. Et en fait, chez les personnes qui souffrent de l'anorexie mentale, c'est souvent accentué, même dans les troubles alimentaires en général. Mais donc du coup, en général, dans les troubles alimentaires, on parle vachement de déni. Enfin, moi, je m'en rappelle que justement, à l'hôpital, on m'a beaucoup dit, au début, c'est normal de passer par une phase de déni qui peut être plus ou moins longue. Je lis ça aussi dans des articles sur des troubles alimentaires. Mais en fait, moi, personnellement, je trouve que la nosognosie, c'est quand même assez différent du déni. Déjà parce que déni, c'est beaucoup plus sympa de dire qu'à nosognosie. Mais en plus de ça, je trouve que c'est différent et que ça permet vraiment de comprendre pourquoi la personne malade, elle pense qu'elle n'est pas malade ou du moins qu'elle n'est pas assez. Et c'est pour ça que la nosognosie, c'est très puissant. Ça rend l'acceptation du traitement vraiment difficile, le fait de sentir pas légitime en fait. Parce qu'en fait, la personne, elle est persuadée qu'elle n'est pas assez malade. Là où le déni, c'est quand on sait qu'on a un problème, mais on le nie, justement. C'est un peu faire l'autruche, c'est un peu se voiler la face. Alors que la nosognosie, on sait pas qu'on a un problème. Donc on peut pas nier quelque chose qu'on ignore. Et c'est pour ça que la personne, elle est vraiment persuadée qu'elle est pas malade. Donc du coup, elle est super convaincante. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est capable de persuader son entourage qu'elle est pas malade et même des médecins. Enfin, il y a des médecins qui sont pas spécialisés dans les troubles alimentaires où la personne, elle peut vraiment les convaincre. malgré elle, elle est pas vicieuse et sournoise parce que c'est sa nature d'être. Pas du tout. C'est vraiment malgré elle. Et c'est important que vous sachiez ça parce que vous qui êtes malade, vous devez savoir que vous pouvez pas faire confiance à votre instinct parce qu'il est parasité par ce trouble alimentaire. mais c'est malgré vous en fait. Et d'ailleurs, je me souviens que la maladie arrivait à vraiment bien manipuler mon entourage. Mais vraiment malgré moi. Et en fait, j'en ai déjà parlé sur mon site. Mais moi, j'ai écrit un livre sur mon histoire. Et en fait, j'ai déjà écrit un premier jet. Et je l'ai envoyé à ma maman qui l'a lu. Et en fait, quand elle l'a lu, elle a été vachement stupéfaite de découvrir plein de choses que j'avais fait, que j'avais pu lui cacher, des choses que j'avais pu lui mentir. Elle m'a dit qu'elle n'en revenait pas de tout ce que j'avais fait et qu'elle n'avait pas vu. Elle m'a dit, mais je te faisais confiance. Et je lui ai dit, mais c'était pas moi, c'est la maladie qui t'a menti. Et c'est vraiment important ça de distinguer, même si c'est pas du tout facile. Parce que c'est très vicieux. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je sais dire que c'était la maladie qui mentait. Mais quand on est dedans, on sait pas distinguer. Parce que c'est vraiment comme un parasite. Et c'est tout le vicieux de la maladie. C'est qu'en fait, elle nous ment à nous-mêmes. Et donc voilà, sachez, le fait de croire que vous n'êtes pas assez malade, ça fait vraiment partie de la maladie en fait. Même si vous perdez X kilos, vous aurez toujours l'impression que vous n'êtes pas assez malade parce que c'est votre trouble alimentaire qui vous ment. Et d'ailleurs, la maladie, elle vous dit souvent qu'au plus vous contrôlerez, au plus vous perdrez du poids, au plus vous mangerez super sain, au plus vous serez heureux. Mais la réalité, elle est tout autre. Souvent, quand on atteint le poids le plus bas ou quand on mange ultra sain, qu'on contrôle à fond, c'est là où on est le plus malheureux parce qu'il y a tous les dommages physiques et mentaux qui se font. Autre point super important, c'est que votre poids et votre IMC n'indiquent pas la gravité de votre trouble alimentaire. J'avais fait un post Instagram au sujet de l'IMC justement il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne me suivent pas. Je vous invite à me suivre sur Instagram, sur nowaynoflower.leblog. Je partage régulièrement les posts pour vous aider à guérir de votre trouble alimentaire. N'hésitez pas à me suivre pour me soutenir. Mais du coup, pour revenir à l'IMC, malheureusement, dans notre société, on donne trop d'importance au poids et à l'IMC, notamment dans les troubles alimentaires. Que ce soit l'entourage, les gens qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement des troubles alimentaires, qui pensent encore que ce n'est qu'une histoire de poids ou de corps, ils vont se fier à l'apparence. Et du coup, si physiquement, on n'a pas l'air en insuffisance fondérale, pour eux, ça ne leur semble pas grave. Et même au niveau médical, l'IMC, c'est souvent un indicateur qui est utilisé par les médecins. C'est hyper dommage, il doit avoir une raison. Mais moi, je trouve malheureusement que ce n'est vraiment pas approprié de se repérer à l'IMC pour savoir là où on est dans notre parcours de guérison. À l'hôpital, c'était assez dingue, comme il y avait une pression autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait faire tel IMC pour pouvoir faire du sport, parce qu'on avait 30 000 de sport par semaine. Il fallait faire tel IMC pour avoir une permission, tel IMC pour pouvoir sortir de l'hôpital. C'est assez dingue, en fait, de mettre une pression sur un chiffre. Alors que dans les troubles alimentaires, on est déjà très focus autour du chiffre, avec le poids, les calories, etc. Et on en rajoute encore un autre chiffre, en fait. Et surtout qu'en plus, quand on revient à la création de l'IMC, l'origine, en fait, c'est un indicateur qui a été créé par un mathématicien pour des utilisations statistiques, époque clinique ou médicale. Donc l'IMC, il n'est vraiment pas fiable en tant que donnée médicale, parce qu'il ne prend pas en compte la génétique, l'hygiène de vie de chacun. Donc ça veut dire que le poids des muscles et des os, il est différent selon chaque personne, et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Combien de fois j'ai entendu dire à l'hôpital, il fallait que j'atteigne 19 d'IMC pour être en bonne santé métabolique. Sauf que c'est n'importe quoi, parce qu'à 19, tout le monde n'est pas en bonne santé métabolique. La santé d'une personne, elle ne se résume pas à son IMC. Donc si vous dépassez 19, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. Je dis ne vous inquiétez pas, parce que guérir, ça fait peur aussi. J'en parlerai de la peur de guérir, qui est complètement normale. Parfois, quand on approche le chiffre de 19, on a vachement peur en fait. Parfois, il y a certaines personnes qui font tout pour ne pas dépasser le chiffre de 19. Alors qu'en fait, guérir, ce n'est pas atteindre un certain IMC. Il ne faut pas oublier que les troubles du comportement alimentaire, c'est des maladies mentales et pas physiques. Donc ça veut dire que même une personne qui n'est pas en insuffisance pondérale, elle peut être en détresse émotionnelle et psychique. Les troubles alimentaires, ça se présente sous toutes les formes, toutes les tailles. Et comme je dis souvent, il y a autant de troubles alimentaires que de personnes malades. Et je sais à quel point c'est difficile de se sentir légitime quand on n'a pas un poids en dessous de son poids de santé, entre guillemets. Je le sais parce que moi, quand j'étais en guérison, j'ai repris petit à petit du poids. Moi, j'ai démaigri, j'aime bien dire le terme démaigrir qui est plus simple à accepter puisque c'est un poids qu'on aurait initialement dû ne pas perdre. Les gens autour de moi, ils me voyaient démaigrir et du coup, ils me disaient souvent « Ah bah c'est bien, t'as l'air d'aller mieux, tu reprends du poids de la bête. » Et puis ils me regardaient en même temps presque de haut en bas et c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et je sais que si vous souffrez de troubles alimentaires et que vous écoutez ça, vous savez à quel point c'est difficile. Et en fait, les gens ne le voyaient pas parce que, évidemment, c'est pas visible. Mais dans ma tête, c'était encore le chaos et c'était extrêmement difficile. Et ce genre de commentaires rendaient les choses encore plus difficiles. Donc je sais à quel point c'est difficile quand on a un trouble alimentaire qui est entre guillemets pas visible, de se sentir légitime. Mais rappelez-vous que vous êtes la seule personne à ressentir le mal que vous éprouvez et que vous avez besoin de le prouver à personne pour rendre valable cette douleur en fait. Donc voilà, vous savez, maintenant, vous ne devez pas faire confiance à cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas malade et vous devez vous faire aider au plus vite. Je vais faire une comparaison que je fais souvent avec un cancer. C'est une maladie grave, le cancer. Je fais souvent cette comparaison avec le cancer parce que ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas de trouble alimentaire, de mieux comprendre la gravité des troubles alimentaires et le fait que ça ne dépend pas de la volonté des personnes concernées. Quand on diagnostique un cancer à une personne, elle ne va pas attendre d'être en place terminale pour commencer son traitement. Puisque si elle fait ça, elle réduit considérablement ses chances de s'en sortir. Et bien pour un trouble alimentaire, c'est la même chose. L'anorexie, c'est l'une des maladies mentales, si c'est pas la maladie mentale la plus difficile à guérir. Elle a un taux de mortalité qui est quand même plutôt élevé pour une maladie mentale. Donc au plus vous agissez rapidement, au plus vous divisez par deux vos risques, de rechutes. Donc pourquoi attendre ? Au plus vous agissez tôt, au plus vous diminuez les dommages physiques, au plus votre trouble alimentaire gagne du terrain dans votre tête, au plus ce sera difficile de l'arrêter, au plus les conséquences sur long terme allons s'accentuer. Je suis désolée si ces propos vous font peur, mais c'est vraiment important que vous compreniez que votre trouble alimentaire, c'est une maladie très dangereuse. Et moi-même, j'y croyais pas et regardez, j'ai fini en réanimation. Les médecins, ils m'ont dit quand je suis arrivée en réanimation que j'ai eu de la chance que ce soit mes intestins qui se soient arrêtés de fonctionner. Et je vous expliquerai plus tard ce qui m'est arrivé dans un autre épisode dédié sur les syndromes de réalimentation. Mais ils m'ont dit que j'avais de la chance que ce soit les intestins, parce que si c'était le cœur ou le foie, je serais pas en train de vous faire ce podcast en fait. On m'a dit en fait quand je suis arrivée que mon cœur avait la taille d'un noyau d'abricot. Et pourtant, la veille j'étais encore au travail. J'étais encore dans les rues de l'île à marcher, j'étais encore dans le métro la veille au soir. Enfin, jamais j'aurais cru qu'on m'aurait dit demain tu vas être sur un lit d'hôpital et tu vas plus ressortir pendant des mois. J'aurais jamais cru parce que j'étais persuadée que j'allais bien. Et du jour au lendemain, ça s'est écroulé. Et je vous jure que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai vraiment dit au revoir à mes parents sur mon lit d'hôpital parce que je pensais sincèrement que c'était mes dernières heures. Donc, sachez que si vous souffrez d'un trouble alimentaire, vous êtes légitime à un traitement. Et je suis sûre que votre trouble alimentaire vous donne plein de bonnes raisons pour vous dire que vous n'êtes pas assez malade. Donc, je vais essayer de toutes les contrer. Dites-vous que vous êtes assez malade même si vous avez l'impression d'avoir un poids santé ou que vous avez vraiment un poids qui n'est pas en insuffisance pondérale. Comme je vous l'ai dit avant, les troubles alimentaires, c'est pas une question de poids. Vous êtes assez malade même si vous vous nourrissez parce qu'on dit souvent que les troubles alimentaires, c'est quelqu'un qui ne mange pas. C'est pas vrai. On peut avoir des troubles alimentaires et manger normalement. Vous êtes assez malade même si vous avez un âge entre guillemets avancé parce qu'il y a des personnes qui ont 40, 50 ans qui ont un trouble alimentaire et qui ne se sentent pas légitimes d'en avoir un parce qu'elles ne sont pas adolescentes ni jeunes adultes. Un trouble alimentaire n'a pas d'âge. Vous êtes assez malade même si vous n'avez pas fait de séjour à l'hôpital ou que vous n'êtes pas passé par la réanimation ou que vous n'avez pas été sondé. Vous n'avez pas besoin d'aller au pire du pire pour rendre valable votre trouble alimentaire. Vous êtes assez malade même si vous n'avez pas de complications médicales ou que vos résultats d'analyse au laboratoire sont normaux. Sachez d'ailleurs que les troubles alimentaires ont des répercussions physiques et ou mentales qui sont vraiment insidieusement petit à petit. Donc même si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément des conséquences négatives, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se faire, qui sont en cours. Donc n'attendez pas d'avoir des complications médicales pour vous dire que votre trouble alimentaire est grave. Vous êtes assez malade même si vous arrivez encore à aller à l'école ou au travail. Comme je viens de vous le dire, moi la veille de mon arrivée en réanimation, j'étais encore au travail. La maladie, elle vous ment à vous-même. Donc vous êtes capable d'avoir une force surhumaine qui s'écroule du jour au lendemain. Vous êtes assez malade même si vous passez encore de bonnes journées. Ce n'est pas parce que certains jours vous arrivez à combattre la petite voie que vous êtes moins malade. Vous êtes aussi malade même si les autres vous semblent pire que vous. Les troubles alimentaires, c'est une maladie super compétitive et d'ailleurs c'est assez compliqué justement quand on est en hôpital d'être avec d'autres personnes qui ont eux-mêmes des troubles alimentaires. Vous aurez toujours l'impression que les autres mangent moins que vous, qu'ils sont plus hyperactifs que vous, qu'ils sont dans un état plus grave que vous. Mais ça aussi, c'est clairement un leurre de votre trouble alimentaire. Alors preuve en est, quand le médecin m'a dit que je devais me faire hospitaliser, moi je me trouvais beaucoup moins malade que tous les autres filles alors qu'à ce moment-là j'étais peut-être dans les plus graves. Donc ça ne veut vraiment rien dire. Comme je dis, il ne faut pas se fier à ce que votre trouble alimentaire dit. C'est important de se détacher de la comparaison avec les autres personnes qui ont un trouble alimentaire. J'en ai fait un article dédié si vous voulez sur mon blog. Et vous êtes aussi assez malade même si votre famille ou vos amis, vos proches ne sont pas si inquiets entre guillemets que ça pour vous. Il ne faut pas se fier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelquefois on est tellement convaincant qu'on arrive à convaincre nos proches qu'on n'est pas malade. Et aussi parce que parfois les proches, ils ne nous montrent pas qu'ils s'inquiètent pour nous parce qu'ils ne veulent pas justement nous atteindre. Ou alors parfois ils se voilent eux-mêmes la face parce que c'est une façon de se protéger. Ce n'est vraiment pas simple non plus pour eux d'être proche, de voir quelqu'un qui aime être détruit par une maladie. Ça peut être leur façon de gérer les choses. Il y a peut-être d'autres raisons que votre trouble alimentaire vous dit que vous n'êtes pas assez malade. Je vous invite à me les partager et je vous les contrerai. Si vous pensez encore, après avoir entendu tout ça, que vous n'avez pas le droit à recevoir un traitement, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas assez malade, répondez à ces questions. Est-ce que votre relation à la nourriture, elle vous empêche de vivre correctement ? Est-ce que vous sauriez accepter un repas avec des amis ou avec de la famille ou au restaurant de manière très fluide, sans stress ? Est-ce que quand vous allez faire vos courses, vous ne vous prenez vraiment pas la tête sur le nombre de calories ou les informations nutritionnelles qui sont notées sur les packagings, sur les emballages ? Est-ce que vous avez l'impression que souvent, vous avez des pensées autour de la nourriture dans votre tête ? Que vous y pensez très régulièrement, que vous allez voir du contenu sur Instagram, sur Pinterest, de recettes, de repas, etc. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir pour ne pas manger ? Et pareil par rapport à l'activité physique, l'hyperactivité. Est-ce que vous culpabilisez si vous êtes une journée tranquille dans votre canapé, sans faire de l'exercice ? Est-ce que ça vous stresse si jamais on vous propose de faire une sortie ou d'aller quelque part alors que vous avez prévu de faire une séance de sport ? Est-ce que vous savez faire une journée sans aller marcher X minutes, voire heures ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être constamment en action ? Est-ce que si un médecin vous ordonne de ne plus faire de sport pendant 3 semaines, 1 mois, voire même 2 semaines, en fait, ça vous rend nerveux ? Dites-vous que si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, c'est que la nourriture et l'activité physique ont des conséquences beaucoup trop négatives sur votre vie et que ça en est un trouble alimentaire et que vous ne devriez pas laisser ce trouble alimentaire empiéter sur votre bonheur et que vous avez besoin d'aide pour vous en sortir à l'aide d'un thérapeute, d'un médecin, de quelqu'un qui est familier avec les troubles alimentaires et qui saura vous aider. Vous ne devez pas vous sentir coupable, vous ne devez pas vous sentir honteux d'avoir besoin de cette aide. Vous êtes humain et vous avez besoin d'aide et il n'y a vraiment zéro honte à avoir. Vous n'avez pas non plus besoin de justifier votre souffrance pour être légitime à cette aide. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, va vous permettre de réfléchir, de prendre conscience peut-être que ce sentiment d'illégitimité, le fait de penser que vous n'êtes pas assez malade, ça fait justement partie de votre maladie. J'espère que vous comprendrez que c'est des manipulations de la petite voix, que votre trouble alimentaire, vous ne pouvez pas vous y fier et que vous accepterez de l'aide au plus vite. N'ayez vraiment pas honte, ne culpabilisez pas, vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre non plus qui serait pire que vous, ça c'est encore une autre excuse du trouble alimentaire. Voilà, je vous invite vraiment à me faire vos retours par rapport à ce podcast, que ce soit sur YouTube en commentaire ou en m'envoyant un message via mon formulaire de contact sur mon blog ou par message sur Instagram, j'y répondrai vraiment avec plaisir. J'ai retranscrit cet épisode en article de blog. Si vous souhaitez avoir aussi une version écrite, si vous souhaitez le relire peut-être plus tard ou le partager. Voilà, la prochaine fois, on se retrouvera pour un épisode où je répondrai à la question de est-ce qu'on peut se sortir seul d'un trouble alimentaire ? Je vous remercie de m'avoir écoutée et puis je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501